bonjour tout le monde donc on m'a demandé à plusieurs reprises le calendrier de l'avant le mien enfin ma création donc je vais vous donner les mesures pour faire mon ma scène en premier moi je commence toujours par la scène alors il vous faut donc deux cartons de 9 cm par 14 il vous en faut un de 17,3 sur 10,9 auquel vous faites des plis à 1 cm tout le tour et vous enlevez les angles ça ça va être le fond comme ceci voilà ensuite il en faut un c'est là où on va loger le tiroir de 17,3 par 9,9 pareil un centimètre ici un centimètre là et un centimètre là ici il n'y a rien c'est normal parce qu'il va y avoir le tiroir d'ici donc là on va pas mettre un rebord donc ça c'est vraiment le fond 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 ça c'est le fond de la scène voilà ensuite il vous faut un 2 19 par 24 cm auquel vous faites un pli à 1,75 1,75 je sais c'est des mesures un peu précises mais voilà voilà donc 1,75 de chaque côté faut qu'ici au milieu vous ayez 15 et demi voilà vous faites un trait à 5 cm c'est simplement pour se repérer pour venir coller le fond de la scène tout simplement le tiroir viendra ici voilà et ça donc c'est la scène celui ci doit mesurer 29 par 17,5 auquel on fait un pli à 1 cm 1 cm donc n'oubliez pas qu'ici ça doit mesurer 15 et demi voilà on tire un trait à 5 cm pour coller notre rebord enfin notre support de scène voilà et là moi j'ai créé donc la fameuse scène alors vous tracez des traits tout simplement ici à 1,5 du bord du 1 cm là vous tenez pas compte de ça vous le pliez ici le rebord 1,5 pareil au dessus de votre trait de 5 cm vous tracez un autre trait à 1,5 voilà ça va vous donner ça moi ici je fais toujours ça à main levée si vous n'êtes pas à l'aise vous pouvez prendre un compas un pot de fleurs ce que vous souhaitez pour créer moi les arrondis je le fais toujours je fais mon milieu et je le fais à main levée voilà et ici c'est pareil il y a 1,5 aussi tout autour pour créer mon arrondi voilà et ici après on viendra couper ici et ici parce qu'on va le faire ensemble il faut on ne coupe pas parce que j'ai perdu celui-là ne coupe plus parfait donc voilà alors déjà on va enlever ce qui est inutile mon tapis de découpe il faut que j'aille le rechercher mais après ça si on n'est pas les eaux plus tôt on peut prendre un ciseau tout simplement voilà on a créé notre arrondi alors ici pourquoi j'ai coupé là c'est tout simplement la hauteur de celle ci tout bêtement comme ça au moins quand les les côtés vont être collés il n'y aura aucun souci voilà ça c'est les côtés qui vont venir maintenant on va couper l'arrondi ici et ici ok On ne tire pas, surtout pas, quand ça ne va pas venir. On va déchirer le carton. Si ça ne veut pas, un petit coup ici, ça part très très bien. Voilà notre essenne, elle est faite. Alors ici, on peut l'enlever aussi, parce que le tiroir, bien évidemment. Alors moi, je garde ça pour consolider la scène, tout simplement. Vous pouvez l'enlever, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. C'est moi qui décide de le garder. Voilà, tout bêtement, c'est fait. Je le jette tout de suite, ça ne peut pas avoir trop de bazar. Maintenant, on va coller, comme ça, ça sera fait. Alors, je colle toujours ma scène en premier, mais j'ai fait les bras à l'envers. Donc, il va falloir que je retire les traits de 5 cm. Donc, on va venir coller d'abord la scène, donc celui où il y a tous les rebords de 1 cm. On va coller ça ici en premier. Alors, je prends mon étalcol, ça va beaucoup plus vite avec ça. Ça enlève l'excès de l'encol. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je fais dans ce sens-là. Voilà, je vérifie que je sois bien sur le trait. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je sois droite. Tout bêtement. Voilà. On va pouvoir venir coller l'autre rebord. Je vais prendre mes pinceaux là-haut. J'ai du temps. Je vais mettre pause et je vais aller les chercher. Parce que sinon, ça va mettre trop de temps. Je mets pause et je reviens. Voilà. Alors, j'ai été chercher mes pinceaux. Parfait. Je vais coller aussi là. Voilà. Ensuite, on va coller les côtés. Je serai peut-être plus à l'aise une fois que les côtés seront collés. Je vais coller ça en premier et après, j'en vais coller les côtés. Voilà. En fait, vous faites comme bon vous semble. Moi, je montre le collage là. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Alors, on va coller ça. On va faire comment ça sera fait. Voilà. C'est vrai que si je ne colle pas dans le champ de la caméra. Voilà. Voilà. Hop. Donc, j'avais plein de goût. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais coller les côtés. Les rebonds. Je vais mettre de la colle, par contre. Parce que là, ça ne suffira pas, clairement. Voilà. Ça, ça reste du cartonnage. Voilà. Donc, une pince. C'est mes chiens. Ils ont entendu du bruit. Voilà. Et voilà. Donc, ça, clairement, c'est fait. Il m'aurait fallu mon plioir, et bien évidemment, je ne le mets pas. Ah si. J'ai des petits. Donc, c'est très bien. Parce que j'ai mon atelier là. Je ne fais pas mon atelier là. Mais je strappe aussi beaucoup en haut. Dans ma pièce principale, en fait. Sur ma table de sain à manger. Voilà. Enfin bon. Donc, du coup, je vais venir coller ça ici, là. Et les rebonds. Pour voir que ça se tienne. Alors. Bah, de toute façon, c'est ça. Bah oui, mais non. Hop. Juste le bas. Et ici. Voilà. Et là. J'ai mes chiens à côté de moi. Ils font un peu de bruit. Ils sont bruyants. Voilà. C'est collé. On vient glisser ça dessus. Voilà. On essaye de se centrer au maximum. Non. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et là. On va venir coller ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais là, ça va être collé. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Et ici. Et après, de toute façon, je vais venir coller les bords. Voilà. Voilà. Ça, ça sera fait. Et voilà. Alors là, il ne met pas un peu de colle. Est-ce qu'il me reste de la colle ici ? C'est parfait. Voilà. Ici, c'est fait. Donc, il ne me reste plus qu'à coller les bords. Je ne sais pas si vous êtes bien dans le champ de la caméra. Je ne sais pas si vous êtes bien dans le champ de la caméra. Là. Les bords ici et ici. Et ici. Voilà. On va mettre un peu de colle qui est dur. Il a dû rester ouvert. Je ne sais pas si ce soit assez simple. Ici, oui. Et là, je pense aussi. Voilà. Je vais coller pas mal de colle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je viens coller. Donc, tout ça va solidifier le tout. Il faut juste bien partir dès le départ. Qu'on soit droit. Et le tout réjoui. Voilà. Alors, ici, il faut bien qu'on soit droit. Là aussi. Voilà. Et concrètement, ça va serre tout seul. On peut venir assister un petit peu avec la colle. Il n'y a pas de souci. Et on fait pareil de l'autre côté. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'après, je vais venir faire ce qu'on appelle les bandes pour consolider le tout. En fait, il va y avoir les bandes. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et voilà. Et on va faire pareil de ce côté-ci. Je vais tout enlever. Voilà. Voici. Voilà. C'est bien qu'on parte dès le départ. Une fois qu'on est bien parti dès le départ, le tour est joui. Voilà. Voilà. J'ai bandolé un petit peu mon carton. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça va. Je l'ai dit juste ici. Voilà. 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 ça va se lever avec ici je mets quelque chose de lourd pour obliger le carton déjà à qui ne gondole plus et puis voilà bon sur ce j'attends cinq minutes que ça sèche en buvant monter à tout de suite voilà donc là il faut qu'on se fasse des bandes alors ce que j'appelle des bandes voilà je sais pas moi ça va être peut-être grand ça on les coupe en deux ouais j'ai des bandes de 5 cm il faut que ça fasse 2,5 on va venir les coller pour bien faire les angles en fait de chaque pour consolider la structure déjà et pour que ça fasse de jolies finitions donc voilà j'avais dit ça c'est un peu grand je vais peut-être le couper en deux j'ai peur qu'en deux ça soit un peu petit pour le coup on va regarder ça donc il vous faut plein plein de bandes pour faire tout le tour de la structure là j'ai loupé ça glisse forcément j'ai pas mon tapis de découpe hop hop c'est pas le droit de façon ça ne verra pas donc je vous montre comment faire voilà par exemple celle ci je vais couper ici ça c'est certain que ce soit beaucoup plus grand alors la mesure exact voilà donc on vient coller alors moi j'utilise ma colle enfin mon ramasse colle moi j'appelle ça comme ça pour étaler la colle déjà parce que du coup ça colle vachement mieux la colle est bien étalée sur papier voilà hop et 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 on fait comme ceci je vais enlever ça parce qu'il faut que je racle un peu pour être sûr que ça tienne bien le tout c'est prendre le coup de main une fois qu'on a pris le coup de main c'est parfait ici on vient coller là comme ceci donc on fait la même de l'autre côté alors si vous voulez vous avancez vous pouvez déjà les clients de ces résultats moi c'est ce que je fais je puis les gens d'eux hop et voilà alors le ramasse colle ça y est je vais l'avoir perdu aussi il est là mon bureau après en général que je fasse ça il est salle de chez salle faut le nettoyer après donc on 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 Voilà. Normalement, c'est bien collé. Ne pas hésiter à la clé de ce côté-là aussi. Voilà. On va faire des bords tous les côtés et on le fera à l'intérieur après. On va fermer aussi. Hop, on coupe en deux. On se met un peu trop au milieu. Ce n'est pas non plus... On n'est pas à ça près. Voilà. Hop, donc on coupe. Ici. Voilà. On le plie en deux pour aller plus vite. Pour gagner du temps. On étale la colle. Avec le racloir. Voilà. 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 Alors moi, je fais tout à la colle par contre. Pourquoi ? Parce que le double face, j'aurais trop peur que ça ne tienne pas dans le temps. Mais après, si vous voulez le faire au double face, il n'y a aucun souci. Je coupe ici. Ensuite, je coupe ici. De la colle. On a encore. J'ai eu plein de collets sur un genre. et je l'ai fait un peu trop grand c'est pas grave on vient raconter après de la colle voilà moi j'appelle ça les bandes je fais ça maintenant on va faire le tout de comme ça ça me suffira là je vais faire comme ceci pour bien cacher les coins là alors un petit trait ici je suis partie un petit peu loin pour les graves parce que après de toute façon il va y avoir l'autre rebord je suis bête donc on va l'enlever j'ai fait bêtise parce que de toute façon il va y avoir le rebord. Je vais couper bien comme il faut, ça ne sert à rien que l'on fasse ça. Je vous fais faire des bêtises. Il va y avoir de toute façon le rebord là ici sur les côtés. Qu'on fasse pareil de l'autre côté, que je coupe bien. Voilà. 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 Maintenant les bords. Les bords ici. Comment je faisais ? Je ne m'en souviens plus pour faire ce bord là. Je vais prendre tout simplement une chute de petits bouts de papier. Je vais venir faire comme ceci. Je la coupe en deux. Je l'ai perte de voix. Je la coupe en deux et le rebord je viens le recoller sur le dessus. Normalement quand on ne va plus coller ici, le bout sera beaucoup plus propre et plus net pour le coup. Moi je triche dans les coins de toute façon. C'est des petites chutes de papier. Alors j'ai un petit souci. Je crois que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone auquel je suis en train de filmer. Pour ne pas ça coupe, je vais devoir le mettre en charge. Voilà. Donc j'ai fait l'angle comme ceci. Comme ça, ça se verra moins déjà. Alors, je vais faire en charge. Je suis désolée, j'ai dû éteindre la lumière pour pouvoir mettre en charge mon téléphone. Voilà. Bon, normalement vous voyez quand même bien. Il ne fait pas trop sombre non plus. Voilà. Voilà. Et je vais essayer d'allumer ma lumière là-bas. Voilà, c'est mieux déjà. Donc, j'en étais ici. Je vais vérifier que mon téléphone peut bien en charge. Oui, c'est bon, il est en charge. Hop. En fait, j'aurais pu faire le tour caméra, mais j'ai vu ce que ça donnait. En fait, j'ai déjà fait un premier tuto, mais je trouvais que j'expliquais mal parce que je ne filmais pas tout. Donc, j'ai dû recommencer. Voilà. Donc là, on va mettre, hop, deux petites pinces pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Donc du coup, je recommence. Voilà. Hop. Et ici, pareil. Alors ici, c'est pareil. On va couper. Hop. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait pour faire l'angle. J'ai pris une petite chute. Je colle. Je mets le bout de rectangle que j'ai coupé en deux préalablement. pour essayer de cacher au maximum. En fait, ce n'est pas évident. Parce que le carton, pourtant, il est assez fin. Je n'ai pas pris exprès. Il ne faut pas prendre du gros carton, surtout. Prendre du carton assez fin, de la petite cartonnette de la chute, pour pouvoir faire les bandes. Pour pouvoir faire après son gros épaisseur. Voilà. Je vais y mettre mes pinces. Pour que ça tienne. Voilà. Je vais aller voir de l'autre côté. Hop. C'est tout à même. Donc, il ne me reste plus que là et là. Ah ben, il ne me reste plus qu'ici. Tout à fait. Merci tout de suite. Il ne me restera plus qu'après. Alors, l'intérieur, je ne le fais pas. Parce qu'il va y avoir du papier décor. Voilà. Ici, c'est collé aussi. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, maintenant, on va faire ici. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pris deux. Alors, le papier décor, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris blanc, mais la dernière fois, j'avais pris rouge. Pour mettre en décor le papier que vous souhaitez. Ah, vous voyez, ça ne va pas. Il faut que je recoupe. Ah, là, c'est parfait. Ça, ça colle bien. Voilà. Voilà. Donc, il ne reste plus que là, ici. Voilà. Il faut que je vienne recouper aussi. Je viens de m'en apercevoir. Voilà. Hop. Voilà. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. C'est fait. Donc là, il ne reste plus que ici. Là, l'intérieur et l'intérieur d'ici, ici et là. L'intérieur, là, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas parce qu'il va y avoir du papier décor. Il va venir jusqu'à là. Ah si, il faut que je fasse les rebords. Juste l'intérieur là. Voilà. Après, ici, je ne fais pas. De toute façon, on fait ça ensemble. Je dis mes réponses. Pardon. Hop. Allez, on continue. Voilà. On met de la colle. On étale après. Hop. Voilà. Je suis désolée, c'est le 1. un peu le goûter et les enfants de la crème le goûter, enfin mes enfants, hop, voilà donc ça c'est collé, ensuite j'en étais ici, alors il va falloir coller comme ceci et venir en tailler sur les bords, voilà, on va couper au fur et à mesure de toute façon, voilà, on va coller, voilà, hop, je pense que c'est plutôt pas mal, maintenant il faut que je plie, ça c'est autre chose, voilà, j'ai mal coupé, sérieux c'est pas grave, ça va être rattrapé de toute façon, il n'y a aucun problème, voilà, je vais pouvoir mettre tout de suite, hop, ceci, de chaque côté, hop, c'est parfait, c'est collé, donc maintenant, il faut une autre bande, ici, mais plus petite, voilà, à peu près ici, voilà, comme ceci, voilà, ça c'est très long, c'est plutôt pas mal, et après je viendrai glisser le morceau intérieur, et ça, ce sera après, hop, il faut faire l'extérieur avant, l'intérieur après, moi, je le pince, et je glisse, voilà, vous voyez, je mets mes mains comme ça, alors après, si on veut, on attend qu'on fasse l'autre, on peut mettre des pinces, il ne faut pas hésiter à pousser jusqu'au bout, voilà, on n'hésite pas à racler un petit peu, voilà, hop, de l'autre côté, maintenant, voilà, impeccable, on va faire ce côté-là, j'ai de la colle qui se batte partout, je mets directement dessus, pour faire la colle de précision, c'est un chaud milieu, voilà, parfait, ça, je peux l'enlever, hein, on va mettre ça là, d'ailleurs, je vais râler un bon petit coup ici, ou peut-être après, ça se fait bien pris, hop, voilà, je vais le faire ici, hop, vous voyez, ça commence à se dessiner, donc, on va faire celui-ci, il me refait une bande, c'est vraiment approximatif, parfait, hop, hop, C'est parti. Voilà. Et bien, ici, on va appuyer aussi. Il ne nous reste plus qu'à faire, je vais faire ici. On va prendre ceci, par exemple. Trop juste. Je vais prendre mes chutes de papier. Il m'aurait fallu un peu plus grand. J'ai fait une bêtise, moi j'ai fait un dessin là-dessus. Je ne peux pas. Ah si, quoi que si ça tient ? Ça doit tenir pile poil. Je vais prendre une nouvelle feuille pour faire ça. Ça ne me les renforcer pas. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. Il faut me le coupisser. On va coller ça juste au bord là. Et on va pouvoir finir faire tout le coup. Alors, comment je fais ? Je mets tout simplement, je ne me prends pas la tête, de la colle. Et je colle bien, bien évidemment. Je vais même étaler avec ma spatule. Il faut bien que ça soit collé pour pas qu'elle bouge l'arche. Et on vient laisser un petit peu de marge de chaque côté pour pouvoir l'entourer. Et on vient s'y prendre. On ne va même pas s'y prendre au ras. On va couler un peu dessus. Ça va mettre un peu de colle. Voilà. Comme ceci, ça sera très bien. Donc, on vient à l'envers. Je m'explique. Voilà. Comme ceci. C'est pas trop mal. Voilà. Alors, je vais défaire la caméra parce que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mieux ou pas. L'arche, elle colle ici, là. Voilà. Donc, ici, nous allons venir faire un trait. Enfin, on va laisser un peu plus de marge. Au cutter, tout autour. Ici aussi. Et on se reprend juste après parce que vous verrez mieux à ce moment-là. Il n'y a pas de... Vous verrez mieux. Je vais mettre pause. Hop. Donc, voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, ça ressemble à pas grand-chose. Donc, ça ressemble à pas grand-chose. Et on vient prendre le ciseau et couper autour, en fait. Nous allons, comme qui irait, l'emballer. Voilà. Voilà. Je fais comme un arc. Voilà. Je vous montre. Voilà. Déjà, on dessine un peu. Et là, pareil pour l'intérieur. Donc, si c'est pas assez, on fera un peu après. Maintenant, on va coller. Alors, je vais mettre ça comme ça pour que vous le voyez bien. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, le but, voilà, c'est chaque languette de venir la coller. Et il faut bien qu'elle soit collée, surtout. Voilà. J'ai peut-être mis un peu trop de colle parce que du coup, ça a du mal à coller. J'y vais avec mes doigts. Voilà. J'en ai... App. 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 Voila ! Donc, on insiste bien. Voilà. Hop. Ça colle, surtout très bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Les languettes là, on les collera un dernier, ce qui dépasse. Donc là, je vais mettre pause, on se retrouve juste après parce que je n'y arriverai pas la caméra voilà alors l'intérieur ça donne ceci donc ça fait plein de petites coupes de dentelle mais de toute façon ça ne se verra pas puisque c'est ce côté là voilà ce côté là il est propre il est net donc voilà et ici de toute façon moi je vais venir coller mon tout bêtement ma guirlande électrique donc ça ne se verra absolument pas donc mais après si cela vous dérange rien ne vous empêche de coller venir coller vous vous faites une mesure là une mesure là vous coupez et vous venez coller votre papier là c'est pareil voilà comme ça ça sera nickel moi honnêtement derrière on ça ne se verra absolument pas voilà donc maintenant on va faire les bandes là voilà là et là non même pas ici non juste là et là parce que là il va y avoir le fond et après c'est pareil ça va être comme pour le plateau ici la déco remontera d'un centimètre de chaque côté comme ça on aura juste à poser la déco dessus et comme ça ça va cacher les rebords donc ça ça ne me pose pas de problème donc il nous faut juste deux bandes alors oui bon je vais mesurer je vais mesurer si je retrouve ma règle alors un peu moins de 19 ok on va couper ça aussi en deux pour faire deux bandes voilà et comme ça la déco voilà vous voyez à l'intérieur comme ceci on va venir le coller normalement ça devrait pas dépasser si on voit que ça dépasse on vient de ce côté là ça dépasse pas on va prendre de ce côté là ça ira plus vite je vérifie la taille de ça par contre pour pas que ça soit ici c'est un peu trop grand on va couper ici voilà là c'est parfait on vient coller hop hop et on colle on peut prendre le racloir ça va aller plus vite voilà comme ça ça reste propre voilà donc on fait pareil de l'autre côté je vais juste mettre là pour être sûr que ça colle bien ici voilà et après on fait pareil de l'autre côté je vais mettre pause ça y est donc maintenant nous allons faire la fabrication du tiroir toutes les bandes ont été faites ici c'est le côté qu'il faut coller voilà la scène elle est presque finie non plus que le tiroir bien sûr la décorée on est bien d'accord mais la structure en elle-même manque plus que le tiroir donc il me faut une feuille je vais prendre la même couleur que j'ai fait les blocs tout simplement alors donc la structure donc elle mesure 15 et demi voilà donc on va prendre 15,3 comme ce moment il y aura de la marge 15,3 et la hauteur on va prendre 4 et demi donc 4,6 à la limite alors 4,6 de hauteur alors la base à mesure donc alors j'ai dit 4,6 on va déjà en faire les côtés 4,6 je vais le faire peut-être au crayon parce que ça va être même avec ça alors vous écoutez bien les instructions parce que vous ne les verrez pas du coup c'est un trait que je vais tracer donc 4,6 je trace un trait voilà comme ça ça va plier tout bêtement la feuille on la fera après de toute façon ici pareil ça va être 4,6 parce que ça reste la hauteur alors ici on avait fait donc donc là ça fait neuf donc on va faire que ça rentre un peu il 8,8 donc ici donc on a tracé notre trait de 4,6 et ici 4,6 donc ici on peut venir couper alors on laisse une marge alors attendez parce qu'il aurait fallu quand même que vous voyez je vais gommer après donc ici on fait comme des ailettes pour venir coller tout bêtement alors je vous montre et là on coupe voilà ici c'est le côté qui va être plié vous voyez ma pliure elle est là voilà c'est pour que vous voyez bien donc on a dit 8,8 de hauteur sur le 8,8 8,8 et après la largeur ça sera différent 8,8 on vient tirer un trait en fait le but là c'est qu'on fait un rectangle tout simplement on apprend ça à l'école c'est pas compliqué et là encore 4,6 parce que c'est la hauteur du tiroir après le 8,8 donc on retire un trait à 4,6 en fait on crée une boîte en rectangle en fait on la forme pas bien évidemment c'est juste le tiroir voilà là on peut venir couper parce que là ça sera pas plus grand de toute façon il n'y a que 4,6 il n'y a pas plus donc voilà je vois mal alors pareil ici on fait une aillette pour venir coller le rebas voilà donc on coupe attention à l'aillette bien évidemment je vais prendre le mot comme ça voilà on plie notre aillette et vous voyez c'est comme ça qu'on va venir la coller on continue donc là on a 8,8 d'accord mais on n'a pas la largeur la largeur j'ai dit combien je ne m'en souviens plus à l'intérieur j'ai dit 15,3 mais je pense qu'on va prendre une 15,2 parce que on a 15,2 pour être sûr que ça passe bien on vient tirer un trait et après on va faire 4,6 pour la profondeur pour la hauteur de la boîte voilà et là 4,6 et après on coupe j'ai eu peur je croyais que la caméra elle s'était arrêtée voilà et on coupe si je ne coupe pas droit ça ne va pas trop le faire voilà je vais essayer de plier tout de suite voilà donc à faire de toute façon ça sera fait je l'ai fait tomber je crois non non je ne sais plus où je l'ai mis ah il est là c'est pas facile pour plier c'est pas facile pour plier c'est pas facile pour plier c'est vrai que j'avais encore ma lumière il n'y a plus de batterie hop on l'éteint il faut que je la branche voilà et on fait des ailettes pareil on va les faire sur les côtés bien évidemment voilà on a plus qu'à venir coller nos boîtes donc je répète 15,2 sur 8,8 je vérifie c'est tout à fait ça 4,6 4,6 4,6 et on vient coller voilà et là on peut venir mettre les... comment dire hop ça tombera bien des pinces voilà ah oui si je fais pas ça devant la caméra ici je me suis un peu foirée mais c'est pas très grave on pourra venir corriger le tout on voit que voilà voilà un petit bouquet des pages je vais venir couper avec le ciseau c'est pas très grave du tout et voilà notre tiroir est fait on attend le séchage on attend le séchage et comme vous pouvez voir ça ça ne bouge déjà plus ça c'est bien parce que ça va avoir rigidifié la structure la structure elle est encore humide dans le sang mais après ça va être nickel il n'y aura plus qu'à la décorer voilà qu'est-ce que j'ai fait retourner encore ? une autre once une autre once que j'en passe parce que sinon je les cherche partout après je les passe voilà un petit peu de plioir pour coller le tout et après ça sera bon je vais venir couper hop on en a voilà il faut que je gomme les gommers maintenant les petits traits j'aurais pu les gommer avant mais j'ai oublié c'était pas grave on le fait maintenant voilà ici voilà et le tiroir voilà il est un petit peu dur d'entrée on va regarder pourquoi parce que ça va être ici que ça gêne voilà 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 tout à prendre le raccord est bien raclé à tous les bords on ne va pas hésiter 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 et voilà notre tiroir est fait donc ici on viendra coller tout simplement un ruban pour pouvoir ouvrir le tiroir si je mets mon doigt dessus ça ne peut pas s'ouvrir voilà comme ceci voilà voilà et là on ouvre très très bien donc bah sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt et on se retrouvera pour décorer la tout simplement la scène voilà à bientôt 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 à bientôt